C'est une décision qui va davantage pacifier l'espace politique et même l'espace socio-politique au Sénégal. Alors, quelle perspective est-ce que vous entrevoyez ? Qui est-ce qui va prendre en charge le lec de Macky Sall ? Qui est-ce qui va conduire les destinées de la famille libérale ? Est-ce que vous vous croyez à même de pouvoir prendre en charge ce lec ? Vous savez, arrêtons-nous d'abord sur la pacification de l'espace. La paix est l'ingrédient premier de toute activité humaine. Sans paix, sans stabilité, sans sécurité, rien ne peut se passer. On ne peut ni éduquer, ni enseigner, ni cultiver, ni pêcher, ni chasser, ni s'amuser. On ne peut rien faire sans paix. Donc ça, ça doit être un sujet pour tout le monde. Toute la classe politique, toute la société, tous les citoyens doivent se mobiliser au quotidien pour que le Sénégal demeure un pays de paix, de stabilité et de tranquillité. Même les investisseurs étrangers et même les investisseurs nationaux se posent comme première question avant d'investir, est-ce que l'endroit où j'investis est sûr ou pas ? Dès qu'ils ont un doute sur la sécurité et sur la stabilité, ils ne font rien. C'est seulement après être rassuré par rapport à la sécurité et à la stabilité que l'investisseur s'interroge sur son payback, c'est-à-dire le retour de l'argent qu'il aura sorti et sur le retour sur investissement, c'est-à-dire la rentabilité de son investissement. Donc la paix est un ingrédient premier. Ce n'est pas de la faiblesse que de travailler en direction de la paix et de la stabilité. C'est la plus grande force. Et l'État a surgi dans l'histoire humaine précisément pour garantir la paix lorsque les hommes, poussés par les changements climatiques, se sont retrouvés autour des fleuves nourriciers pour fonder des civilisations. Ils ont eu besoin de paix, de sécurité et de stabilité. Ça, c'est l'ingrédient premier. Maintenant, la suite. Dieu seul sait qui sera là en février prochain, d'abord. Et qui il aura choisi à travers le choix du peuple sénégalais pour diriger les destinées du pays. Mais ce dont il faut se réjouir, c'est comme l'a dit le président Macky Sall, le Sénégal est rempli de leaders compétents, bien formés, très patriotes, désireux d'offrir à leurs enfants, leurs neveux, un avenir radieux. Et de toutes les façons, la compétition sera ouverte, sera transparente. Le président qui l'organise n'a aucun intérêt particulier à défendre. Et il va encore bonifier sa sortie en organisant des élections transparentes. Et les Sénégalais choisiront. Et les Sénégalais savent choisir. Ils votent depuis 1789. Ils savent voter. Le plus important, c'est que parmi les offres politiques présentes, les idées et les programmes en compétition, le cadre soit tel que les Sénégalais puissent choisir sereinement le meilleur avenir pour la jeunesse du pays et pour la jeunesse du continent. Et les Sénégalais puissent choisir sereinement le meilleur avenir pour la jeunesse du pays et pour la jeunesse du pays.